Et salut à tous, c'est Areco Rioni et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo d'aujourd'hui c'est tout simplement une à prendre en jouant, la numéro 9. Et c'est une map à prendre en jouant que vous m'avez énormément demandé. Mais je vous comprends parce que la map Tunisia, alors c'est un peu le cas surtout en ce moment, mais on la bouffe à toutes les sauces, c'est non-stop. Et de toute manière, malheureusement sur War Thunder, vous avez toujours une map qui va revenir en permanence, qui va tomber très fréquemment et c'est périodique, c'est-à-dire qu'à chaque période, il y a une map qui va tomber non-stop. Et c'est vrai que ce système est un petit peu pourri, j'espère que GeoGi ne reviendra là-dessus, parce que c'est quand même même une map que vous appréciez au départ, j'adore être Tunisia, mais évidemment c'est saturation, vous n'en pouvez plus... Une fois j'ai fait une session, je suis tombé 8 fois d'affilée dessus, il y a un moment où vous craquez et vous faites stop, 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 vous arrêtez. Bref, cette vidéo fait aussi suite aux compilations de kills et gameplay que je vous avais montré il y a 2-3 semaines maintenant, 3 semaines je crois, presque un mois. Et je vous avais tout simplement dit que vous pouviez choisir les gameplays que je commenterai ensuite. Et en l'occurrence, certains de ces gameplays sont bien disposés à être utilisés pour des apprends en jouant. Et c'est pour ça que j'ai retenu les 2 gameplays sur Tunisia pour faire un apprends en jouant. Vous allez me dire, 2 gameplays, il n'y en avait qu'un seul. En arcade, effectivement, il n'y en avait qu'un seul. Mais, en fait, donc là, effectivement, c'est le gameplay arcade que j'ai retenu pour faire la présentation sur Tunisia, qui est plus typique que celui que j'ai fait en RB. Mais le... comment dire... En fait, j'avais 2 gameplays, mais j'ai décidé de vous en montrer qu'un seul dans la compilation, sinon ça faisait vraiment trop répétitif. La seule chose qui change, c'est le côté. Mais sinon, les chars sont les mêmes, etc. Et j'ai joué les 2 maps d'affilée, donc j'ai à peu près joué de la même manière, mais des 2 côtés. Donc je trouve que c'est pas mal d'avoir un petit peu la vision par le sud et par le nord. Donc écoutez, on va pouvoir lancer cette petite vidéo. Juste avant, je tenais quand même à préciser aussi, comme ces vidéos ont été réalisées dans le cadre de la préparation pour la compilation de gameplay, je ne les ai pas commentés en direct. Et surtout, le problème, c'est que j'avais laissé le TS allumé. J'étais dans une room TeamSpeak, ce qui fait que forcément, je discutais comme ça sans chercher à commenter du tout. Et c'est pour ça que vous n'aurez pas la borne son du jeu. Je suis obligé de la supprimer. Je vais mettre un petit peu de musique en fond, histoire que ça... Voilà, un petit peu de musique vraiment en fond, en fond. Et sinon, vous aurez juste ma voix. Mais pour éviter que ça fasse un peu trop... Juste ma voix, comme ça, je laisse un peu de musique en fond, histoire que ça occupe un peu l'espace sonore. J'espère que ça ne vous déplaira pas trop. J'espère que le rendu ne sera pas trop mauvais. Bon, c'est vraiment exceptionnel. Là, c'est parce que les replays, je n'ai pas pu les commenter parce que très peu de temps après, Galejin a fait une mise à jour. Donc, je n'ai pas pu récupérer les replays pour commenter la vidéo à partir de ça. Et bien sûr, du coup, je ne pourrais pas vous faire les points sur la map. J'espère que ça va bien se passer parce que ça sera difficile aussi de mettre des temps d'arrêt. Je vais essayer de gérer ça au mieux. Et j'espère que le rendu sera vraiment bien et qu'il vous plaira. Écoutez, bon visionnage. Allez, et c'est parti. Let's go en partant du Nord. Donc, voici le tout premier des deux replays. Celui que vous n'avez pas vu dans la compilation. Alors, bon là, la map a l'air un peu nue, c'est normal, elle bug. Vous voyez, mon char se mange de mur parce qu'en fait, vous voyez, voilà. C'est le problème avec Tunisia, c'est que c'est une map qui... Enfin, moi, en tout cas, ça me le fait. Elle a un peu de mal à charger. Donc, elle est toujours un petit peu décalé par rapport au spawn des chars. Et du coup, vous pouvez rentrer dans un mur sans même vous en rendre compte. C'est assez sympathique. Donc, là, ce que je vais faire... Alors, le début de la game ne va pas être génial, génial. Je vais faire des erreurs. Je vais pouvoir voir un petit peu qu'il ne va pas se passer énormément de choses. Vraiment, sur les cinq premières minutes du jeu de la game, ça rentre. Voilà, vous voyez, j'avance vraiment beaucoup. Mais en même temps, on est sur une map conquête. On est sur une map conquête en arcade. Ce qui fait qu'en Tunisia, en conquête arcade, quand la base est au centre, c'est la plaie parce que c'est juste du sniping. C'est-à-dire que c'est des échanges de tirs à longue distance. Et c'est vraiment chiant. Pour rester poli, excusez-moi. Mais c'est vraiment la plaie parce que vous êtes obligés d'échanger des tirs. Vous voyez, là, j'échange des tirs avec un panthère. Donc, ça va à peu près. J'arrive à mettre un bon tir dans la tourelle. Mais le problème, c'est vraiment la distance à laquelle on est obligés de combattre. Si on veut empêcher, en tout cas, les empêcher d'approcher de là, si je me mets ici, c'est que je peux empêcher, je veux essayer au maximum de les gêner pour pas qu'ils aillent vers A. Et que ma team, vous voyez, ma team est en train de caper A. Et moi, mon but, pour l'instant, c'est de les gêner. Je me mets ici parce que vraiment, il faut que je les retarde, il faut que je les empêche de bouger, il faut pas qu'ils puissent se dire « Ah, c'est bon, la voix vers A, elle est tranquille. » Donc, c'est pour ça que je me montre, vous voyez, je tire. Dès que je vois une cible, j'essaie de tirer Asma assez rapidement parce que si vous prenez trop de temps pour tirer, vous risquez de vous prendre un méchant tir. Donc, il vaut mieux pas perdre trop de temps. Il faut y aller assez rapidement. Vous voyez, depuis tout à l'heure aussi, un truc, je suis tout le temps en mouvement. Je suis jamais à l'arrêt. Je fais tout le temps des petits mouvements. Même quand je suis pas en train d'essayer de cibler quelque chose, je suis tout le temps en train de faire des petits mouvements. Là, pas de bol, vraiment pas de bol. Deux fois d'affilé, je me souviens que j'étais en train de me dire « C'est pas possible. » Deux fois d'affilé, je tire sur l'IS2 deux fois dans son break spot à l'avant. Et les deux fois, le but va s'écraser contre un vieux morceau de blindage et arrive à ne pas pénétrer du tout. C'était assez frustrant, il faut bien le dire. En plus, derrière, je tire sur le Panther F. J'arrive à toucher le canon et du coup, le but rebondit. À ce moment-là, je commence à me dire « J'avais vraiment la poisse. » Et heureusement, l'IS2, je finis par avoir un petit CS2. Ça fait plaisir. Ça redonne un petit peu de baume au cœur. Et le Panther F, derrière, vous voyez, j'arrive à le percer dans la tourelle. Donc voilà, ça me remet un petit peu d'aplomb. Vous voyez que depuis tout à l'heure, je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de bouger, en train de changer de cible, en train d'essayer vraiment de faire de la présence. Je sais que je ne suis pas extrêmement efficace ici, mais je fais de la présence. Ça les gêne un petit peu. Certains, ils vont peut-être essayer de se bloquer sur moi, essayer de me tirer dessus. J'attire l'attention. Je suis vraiment en train de jouer le rôle de poison, le petit emmerdeur de service. Encore une fois, pour rester poli. Là, j'ai vu le Panther F, du coup, qui a un petit peu avancé. Mais je vois aussi que sur la map, ça commence un petit peu à contourner. Je commence à me méfier un petit peu. C'est ce qu'il veut faire, parce que là, ça peut commencer à venir. Vous voyez, au niveau de la ville, ça commence un petit peu à venir. Donc c'est pour ça, je commence à bouger mon canon vers la gauche. Parce que je vois qu'effectivement, sur la map, ça commence à puer. Je mets même un petit indicateur sur la carte, parce que ma team a visiblement ne s'est pas rendu compte du problème. On va se faire contourner dans pas longtemps. Je commence à le sentir. Voilà, j'essaie encore de marquer ma présence. Mais je me méfie. J'essaie qu'il va bientôt falloir se retourner. Et du coup, je commence à moins... Vous voyez, j'imprime un peu moins la présence. Encore une fois, un tir sur un IS-2. Encore une fois, le but qui... L'IS-2 est très mal anglais. Et pourtant, il est encore sauvé par un obus qui boune, si on ne sait comment. Non, on a cette game poissard. Mais il n'y a même pas idée. Vous n'avez même pas idée. Là, vraiment, jusqu'au bout. Là, pareil, j'ai l'obus qui décale juste un tout petit peu trop à gauche sur le Tiger E. Du coup, il vient s'écraser contre le mantelet. J'étais un peu chaud, là. Je me disais, bon, OK, super sympa. Oups, excusez-moi, c'est du chien de bruit. Là, j'ai touché la transmission du Tiger. Ça l'a un peu immobilisé. Le T-44, vous voyez, du coup, j'ai jeté un oeil à gauche. J'ai vu le T-44, là, j'arrive à le one-shot avec un bon obus dans la tourelle. La tourelle du T-44, le gros point faible de ce char. Et là, du coup, vu que ma team a l'air de s'en fiche complètement, il faut aller chercher ce panther. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument se méfier. Et jusqu'ici, je me contentais de faire un moment acte de présence qui a permis à ma team... Bon, je ne suis pas le seul à avoir permis ça, mais avec tous les joueurs qui étaient répartis dans les collines, on a permis à notre team déjà de prendre la base et ensuite d'avancer vers leur spawn. Donc là, je vais chercher le panther. Mais le problème, c'est que du coup, on a très mal couvert la gauche et la droite. La droite de la map est très très mal couvert. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est fait contourner par un T-44 et un panther et qu'il faut absolument les dégager au plus vite parce que sinon, on se retrouve avec un flanc vert et là, c'est nous qui sommes pris de flanc et on aurait pu prendre très 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 cher. Donc, une fois que le flanc est nettoyé, du coup, moi, je vais partir aussi sur ce flanc-là. Voyons que ma team continue de progresser au centre. Ça contrôle bien. Il ne faut pas insister. Il faut bouger. Il faut aller chercher un nouvel angle de tir. J'ai déjà trop passé... J'ai passé trop de temps au milieu. Clairement, j'ai vraiment passé beaucoup trop de temps. J'aurais dû bouger plus vite. Un peu après que la base a été capturée, j'aurais dû faire ce mouvement-là. C'est-à-dire aller vraiment sur le flanc directement. Et j'ai perdu un peu de temps là-dessus. C'est quand même dommage. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de passer très peu de temps au milieu à essayer de bloquer l'adversaire. Et une fois que la base est capturée et un minimum sécurisé, n'hésitez pas à bouger et à faire le mouvement que je vais faire là. C'est-à-dire, je vais avancer. Je vais traverser la rivière. Je vais aller vers la forteresse. Le but, c'est vraiment... Ce n'est pas d'aller nettoyer forcément la forteresse. Parce que c'est un peu compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Mais c'est surtout de nettoyer toute la zone qui se trouve à côté de la forteresse. Vous voyez là, je vais aller chercher l'IS2 qui est campée depuis tout à l'heure. Voilà. Au moins, c'est réglé. Il y a souvent des adversaires qui viennent dans cette zone-là. Donc, vous arrivez sur leur flanc, vous les nettoyez. Là, je vais rusher à la tête parce que je l'ai entendu tirer. Malheureusement, on ne l'entend pas parce que je ne peux pas vous mettre le sang. Mais voilà. Je l'avais entendu tirer. Du coup, je vais un peu foncer dessus histoire de l'éliminer. Donc, ça, c'était réglé. Ensuite, vous voyez, je continue tout simplement. Je ne reste pas dans la ville parce que ce n'est pas mon objectif. Moi, ce que je veux, c'est nettoyer cette zone en nettoyant le flanc parce que je sais qu'il y a très peu de chances qu'il y ait quelqu'un dans le village. Ça ne sert à rien d'aller s'y aventurer. Là, au moins, je nettoie ce flanc-là. Je l'occupe. Ce qui permet à ma team de garder le contrôle sur A. Et la team adverse, du coup, ne peut pas utiliser ce côté-là pour venir nous flanquer. Donc, c'est tout bénef. Et moi, en plus, avec un peu de bol, je vais pouvoir peut-être flanquer l'adversaire. Vous voyez que là, je continue vraiment à fond. Voyons qu'il n'y a pas d'adversaire face à moi. Je vais jusqu'à leur spawn. Je n'arrive pas vraiment sur leur spawn, mais en tout cas, j'arrive sur le flanc de leur spawn. Donc là, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Vous voyez, là, c'est le point critique au niveau de ce rocher-là. Il faut ralentir. Là, je vois deux chars. Je vois surtout l'IS2 qui recule. Et là, encore, pas de chance. Le but qui s'est dévié un tout petit peu. Alors, je n'ai pas de visé à la perfection, mais j'ai le but qui s'est dévié un petit peu et qui est venu taper légèrement trop en bas à droite. Décidément, dans cette game-là, ce n'était pas mon jour. Mais du coup, je ne peux pas ressortir. Impossible. Là, vraiment, si j'étais ressorti, ça aurait été vraiment un carnage. Je vois sur la map, qu'est-ce que j'ai décidé de faire ? Je rebrousse chemin et j'utilise cette petite route qui longe la rivière. Cette route-là, elle est vraiment pratique parce que vraiment, il faut faire le mouvement que j'ai fait là. C'est-à-dire que d'abord, aller tenter la route du sud par le rocher et essayer de tirer sur le flanc. mais si vous voyez qu'ils vous attendent, n'insistez pas et faites ça. C'est-à-dire, vraiment, vous changez de côté et vous allez monter, en fait, je vais monter vers leur spawn mais en passant par cette route-là. Cette route-là, elle est vraiment bien parce qu'elle est sécurisée. Ceux qui sont, vous voyez que là, le panthère, il est de l'autre côté. Ceux qui sont de l'autre côté de la map ne peuvent me tirer dessus qu'à partir de ce moment-là, donc à partir de là où je me trouve ici. Et ceux qui sont au-dessus, en train de camper, ne peuvent quasiment pas vous tirer dessus. Il faut faire attention quand même parce que s'ils ont la dépression, ils pourront. Mais il y a des angles assez restreints et si vous surveillez quand même la mini-map et en réalité, si vous surveillez au-dessus de vous, vous ne vous ferez pas surprendre. Vraiment, vous avez moyen de ne pas vous faire surprendre. Et du coup, si vous avez bien sécurisé le village, c'est une route qui est vraiment safe et qui vous permet d'avancer, voilà, d'avancer vers l'ennemi. Vous pouvez remonter comme je viens de le faire là. Vous remontez ensuite vers cette zone-là et du coup, si vous arrivez à nettoyer cette zone-là, vous avez très souvent des campeurs ici. Si vous arrivez à nettoyer cette zone-là, après, vous avez été, vous voyez, vous avancez, vous pouvez avancer vers le spawn adverse et vous retrouvez en surplomb, tout simplement. Là, je vais être en surplomb sur le spawn adverse avec les rochers qui me protègent. Donc là, je suis vraiment impeccable, je suis vraiment au top niveau placement. Voilà, le Tiger 2 BP, il n'y a plus qu'à le faire sauter. Tranquilou. Là, c'est vraiment tout bénef, tranquilou. Sans problème. Vous voyez, là, je suis vraiment à l'aise. Bon, là, il y a le Tiger qui... Je crois que c'est un Tiger. Oui, oui, tu as pas le temps de voir bien. Qui m'attend. Pas la peine d'aller le chercher. Vous voyez, vous pouvez même descendre. Vous avez des petits chemins dans les rochers qui vous permettent de descendre. Et du coup, j'en profite. Donc voilà, tout simplement, ce premier replay. On se retrouve pour le second. Et voilà, on se retrouve pour le second replay. Cette fois-ci, vous l'avez vu, puisqu'il s'agit du replay qui apparaît dans la compilation. Tout simplement. Cette fois-ci, c'est spawn au sud. Donc, pas de grand changement, malheureusement, sur le mode de jeu. Toujours mode conquête. Mais là, on est vraiment à l'opposé cette fois-ci. Donc, on va voir un petit peu comment j'ai abordé ça. Sachant que c'est de ma place, je crois que j'ai joué coup sur coup. Donc, là, c'est dans l'ordre d'apparition. J'ai d'abord joué la première, puis celle-ci. Vous verrez que sur celle-ci, j'ai été quand même un peu moins statique. Ça, c'est clair et net. Après avoir... Je savais que je m'étais rendu compte que j'avais perdu trop de temps sur la première. Et du coup, j'ai joué beaucoup plus agressif sur la seconde. Alors, vous voyez, là, il faut rendre aussi sur un minimap. Vous voyez, là où je me suis positionné, c'est-à-dire sur la colline. Là encore, même objectif que quand j'étais de l'autre côté. Le but, c'est vraiment d'essayer de retarder à l'adversaire. Bon, là, j'ai pas pu, malheureusement, le Tiger 2, j'ai essayé d'avoir un bon tir dessus, ça n'a pas marché. Le but, c'est pas forcément de les tuer. Bon, bien sûr, si. Si je peux, c'est aussi bien. Mais c'est surtout de leur faire un maximum de dommages, par exemple, détruire les moteurs, leur faire des dommages qui les forcent à se stopper pour aller réparer leur char et de gagner suffisamment de temps pour que ma team puisse capturer la base. C'est ça l'objectif. Donc, la base a été capturée par ma team. Et maintenant, il faut défendre à tout prix la base, donc empêcher les adversaires d'avancer. Là, vous voyez que j'essaie d'avoir un bon tir sur le T25. Je me suis loupé un petit peu. J'ai fini par trouver un petit tank de tir entre deux rochers. C'est passé. Impeccable. Ça fait un char de moins. Là, il y a toujours un Tiger 2 H qui me gêne, mais je ne peux pas du tout le pénétrer. Voilà, c'est le problème sur cette map-là. Si vous tombez face à des chars qui sont plus gros que vous, généralement, eux, ils peuvent vous pénétrer facilement. Vous, vous aurez plus de mal. Donc, il vaut mieux éviter d'attendre trop longtemps. Donc là, vous voyez, voyant que ça ne donnera rien et que l'adversaire semble quand même être assez statique sur ses positions, je décide d'y aller. La base est sécurisée. Elle a été capturée. Il faut que j'aille plus près. Là, je n'arrive pas à embêter à l'adversaire suffisamment de là où je suis. Donc, il faut que j'avance. Il faut qu'il y a fallu que j'avance, que j'aille chercher l'adversaire à une portée où mon canon sera déjà un peu plus agressif, plus dangereux. Et pour ça, il faut que je bouge. Alors là, bien sûr, j'essaie encore de surveiller le tiger 2H. J'essaie de l'embêter encore un petit peu pour voir s'il réagit. Un petit peu parce que avant de foncer comme ça, tête baissée, il vaut mieux doser un petit peu. Je vois qu'il circulait. J'en profite. Je le surveille quand même un petit peu. J'ai toujours un doute pour savoir s'il n'a pas un petit peu l'angle pour me caser un tir. Mais là, vous voyez, je fonce, je fonce, je fonce vers la rivière. Le but, c'est d'aller le plus vite possible vers la rivière tout en surveillant la minimap qui n'est pas un char qui apparaît surtout à gauche parce qu'à droite, en général, vous êtes à peu près tranquille. Mais à gauche, il faut surveiller sur la minimap qui n'est pas un char qui va surgir et qui pourra vous mettre un tir sur le flanc. Alors là, vraiment suivez cette trajectoire. Une fois que vous êtes arrivé dans la rivière, vous êtes à peu près safe parce que vous êtes vraiment très en contrebas et utilisez, passez vraiment par ici. C'est-à-dire, aller à bifurquer à droite dans la rivière. Comme ça, vous êtes vraiment beaucoup plus à l'abri. Ici, vous êtes vraiment tranquille. Vous êtes vraiment en dévers. Il n'y a que sur la droite qu'on peut vous tirer dessus. La gauche, ils n'ont même pas l'angle. Là, bien sûr, il faut remonter un petit peu donc vous prenez le risque. Mais bon, le Tiger ne m'a pas vu donc je peux aller le chercher et le déloger. Vous voyez, là, je vais vraiment jouer ce rôle-là d'aller chercher l'adversaire au plus près pour le gêner. Vraiment, le gêner considérablement et sortir sur lui quand il leur a tiré. C'est vraiment joué un rôle de poison mais à courte portée. Il faut aller les chercher. Là, il faut faire gaffe quand même parce que, vous voyez, j'ai failli me faire surprendre par le Jack Panther. Je fonce, heureusement, pour ne pas qu'il puisse me tirer dessus pour lui retirer son angle de tir. Il a failli me surprendre. Donc, il faut vraiment faire gaffe. C'est ça le problème quand vous êtes autant avancé dans la ligne. C'est que si vous ne faites pas gaffe, vous vous faites surprendre par un adversaire qui peut être sur votre flanc. Là, je vais vraiment essayer de jouer ce rôle de poison en essayant de les prendre de flanc parce que, du coup, pour eux, je suis sur leur flanc. Mais là, je crois que c'est ici. Voilà, je me fais surprendre par l'IS2. Vous voyez, c'est le problème, c'est le risque. Là, c'est l'IS2 qui allait vers la base, tout simplement. Il avançait vers A et du coup, il s'est retrouvé avec un angle de tir sur moi et je ne l'avais pas vu. C'est le problème. C'est quand vous jouez agressif comme ça, forcément, vous avez davantage de chance de vous faire sortir sur le joueur d'occasion. C'est pour ça qu'il faut être vraiment ultra, ultra, ultra prudent et bien regarder ce qui se passe autour de vous. Malheureusement, là, j'ai eu une petite faille dans ma surveillance et ça m'a coûté cher. Bon, du coup, j'ai quand même les points. Je vais sortir en avion puisque sur une map comme Tunisia où ça campe énormément, c'est une map qui est propice pour ça. Ce n'est pas forcément les joueurs responsables, c'est aussi un peu gaging. Le gameplay invite complètement au camping, c'est dommage. Du coup, je prends Bombardier lourd. J'ai de la chance, je tombe sur le TU2S qui est certainement le meilleur Bombardier de l'Event Arcade à ce tir-là. C'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Il n'y a même pas photo. J'ai esquivé, vous voyez, j'ai fait quelques mouvements pour esquiver le chasseur adverse qui m'arrivait de face. Moi, mon but, c'est juste, après l'avoir esquivé, c'est d'aller larguer mes petites bombes et puis voilà, à point barre sur les campeurs. Et là, je fais un joli petit carton, petit carton plein, 4 cibles abattues, c'est plutôt bon. Je me demande même si je ne vais pas avoir l'avion. Ah non, j'ai une assist sur le Tempest. J'ai une petite assist en plus sur le Tempest puisque mon mitrailleur de queue a fait un petit peu de travail dessus. Et voilà. Du coup, là, il y a un peu moins de campeurs en face. Ça a été un petit peu éclaissemé avec 4 joueurs en moins. Ça fait du moins un peu de bien. Et en T-44, je suis vraiment la même trajectoire. Alors, si vous avez suivi mes gameplays mes gameplays pardon, le fail, mes gameplays, en réalistique, vous avez pu voir que je peux aussi utiliser la voie encore un peu plus à droite. Là, on est en arcade, donc j'utilise la voie la plus rapide. C'est de passer par ici. Je vais vraiment au plus vite, mais parce qu'on est en arcade. En réalistique, c'est une voie qui est très dangereuse ici, parce que vous ne savez pas si vous ne pouvez jamais savoir s'il n'y a pas un char qui est embusqué à gauche, dans les collines à gauche. Et vous pouvez vous faire surprendre. je sais, si un mec apparaît à gauche, je vais le savoir tout de suite sur la carte, quelque chose a été spoté sur la carte, tout de suite, j'ai tourné ma tourelle pour voir s'il avait un angle de tir. Tout de suite. Dès qu'il a été spoté, ça a été ça. Donc, quand vous faites ce mouvement-là, il faut vraiment surveiller la mini-carte pour ne pas vous faire surprendre. Et c'est vraiment le principal. Alors qu'en réalistique, je vais plutôt privilégier le mouvement que vous avez vu dans le premier replay. Je vais privilégier ce mouvement-là, c'est-à-dire vraiment de passer le long de la forteresse afin de minimiser les risques. Comme il y a beaucoup plus de rochers, vous êtes beaucoup plus à l'abri qu'ici. Bon là, l'avantage, cette fois-ci, c'est que je ne suis pas tout seul. Voilà, je ne me retrouve pas tout seul à aller chercher l'adversaire à courte portée. D'autres membres de ma team ont eu la même bonne idée d'aller vraiment les chercher au plus près. L'avantage, c'est qu'ici, ceux qui sont en train de camper juste devant moi ne peuvent pas me tirer dessus puisqu'il y a le rocher. Et moi, j'ai deux flancs. Vous voyez, vous avez deux flancs. Tous ceux qui sont au milieu et sur le flanc gauche. C'est là l'avantage. Bon là, l'IS2, je vois que je n'allais pas avoir l'angle de tir. Je n'allais pas avoir le temps de recharger avant qu'il passe le rocher. Du coup, j'ai mis mon viseur à l'embouchure des deux rochers et du coup, j'ai réussi à mettre un tir en plein dans le toit. J'étais assez content de l'avoir mis celui-ci. Et vous voyez, l'autre avantage, ils ne peuvent pas me tirer dessus et moi, je peux sortir sur eux à n'importe quel moment et boum, un tir dans les réservoirs et dans le moteur du Ferdinand qu'il fait sauter immédiatement. Là, encore une fois, l'exemple typique, j'ai le Tiger, je crois que c'est un Tiger E de flanc. Là, le Tiger H2 ne peut pas me tirer dessus puisqu'il y a les rochers, il est trop près. Et s'il essaie de venir me tirer dessus, il va sortir, donc s'exposer à Matim qui est en train de camper au sud et il sera obligé de se mettre de flanc. Au moins, il sera obligé au moins de mettre sa toile de flanc pour pouvoir me tirer dessus et Matim aura donc un angle de tir impeccable sur lui. Ils ne prendront quasiment jamais ce risque et donc c'est pour ça que c'est vraiment assez safe. Là, je me suis un petit peu acharné sur le Tiger E il m'a fait quand même deux, trois tirs pour l'HV. Il a eu un peu de chance quand même parce que plusieurs fois j'ai tapé sur le flanc même dans les munitions et les munitions n'ont quasiment rien mangé donc bon, ça arrive comme ça des fois. Là, sur la minimap, j'ai vu encore une fois le KV2 vraiment en arcade de toute façon, la minimap elle est essentielle. Il faut jouer en permanence avec les mini-cartes. Il faut avoir un oeil toujours sur la mini-carte c'est-à-dire que je ne passe pas une seule minute sans avoir gardé au moins trois ou quatre fois ma mini-carte. Je ne passe pas ma vie sur la mini-carte c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester tout le temps sur la mini-carte mais il faut quand même garder un oeil dessus en permanence c'est-à-dire entre deux actions hop, vous jetez un coup d'oeil vite fait dessus etc. Moi, en général, je ne me suis pas regardé mais je pense que je dois jeter un coup d'oeil au moins toutes les six à sept secondes je pense. Sauf quand je suis en train de viser vous avez pu voir le KV2 j'avais vu sur la mini-carte de son que mon allié était derrière lui donc je savais qu'il n'allait pas être tourné sur moi c'est pour ça que je lui ai bondi dessus et que j'ai pu du coup lui tirer dans le dos mais là, vous voyez ça va s'arrêter ici de toute manière la game est terminée la prise de flanc est terminée aussi vous avez pu voir que ça va très 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 vite c'est vraiment vraiment ce que je vous conseille de faire en char médium donc voilà terminé pour ce replacing c'est parti c'est parti